Bonjour Jean-Mathieu Defour, je voulais que vous puissiez, déjà merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, je voulais qu'on reparle de toutes ces polémiques qui entourent l'hôpital et notamment la dernière sur les évassanes, qu'une fois pour toutes on comprenne bien quand on habite à Mayotte ce qu'est un évassane, quand est-ce qu'on a le droit d'en bénéficier et quand est-ce qu'on ne peut tout simplement pas en bénéficier. En fait déjà pour remettre un peu les choses dans leur contexte, une évassane c'est une notion d'urgence, c'est-à-dire qu'on vous amène à l'hôpital, vous faites un malaise, un accident, l'hôpital n'a pas la capacité ou la spécialité pour vous prendre en charge, donc on fait ce qu'on appelle une évacuation sanitaire, une évassane c'est évacuation sanitaire, donc on vous transporte sur un autre hôpital qui a la capacité de vous prendre en charge, soit à La Réunion, soit en métropole. Donc ça c'est une évacuation sanitaire avec une notion d'urgence. Ensuite vous avez ce que j'appelle moi les transports sanitaires, c'est-à-dire vous êtes hospitalisé à l'hôpital par exemple, on a besoin de vous faire un examen technique qui n'existe pas ici sur Mayotte, on vous transporte sur l'île de La Réunion ou ailleurs et là c'est un transport sanitaire, c'est pris en charge par l'hôpital. Puis ensuite il y a une grande confusion ici à Mayotte, c'est-à-dire il y a les rendez-vous par exemple de consultations sur d'autres hôpitaux et là en principe ce n'est pas la responsabilité du CHM, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai connu ça en Corse ou en Guyane, vous prenez votre rendez-vous ou votre médecin prend rendez-vous au CHU ou à Saint-Claude-Tilde et la prise en charge du transport n'est pas de l'hôpital, c'est la Caisse de sécurité sociale en principe qui vous compose ce transport. Alors prenons un exemple concret pour balayer toutes les incompréhensions. J'ai avec mon petit scooter un accident, je me casse la jambe, j'arrive à l'hôpital, on me dit des choses que je n'ai pas envie d'entendre et je considère que je veux voir un autre médecin parce que celui que j'ai vu à l'hôpital de Mayotte, moi il ne me plaît pas, ça ne me va pas ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Écoutez, ça c'est un problème de responsabilité, c'est votre responsabilité, c'est-à-dire l'hôpital, le CHM ou un autre hôpital a la possibilité de vous prendre en charge. On a des chirurgiens orthopédiques, on a des urgentistes, des chirurgiens orthopédiques qui font un diagnostic, qui font des examens, qui disent il faut vous plâtrer ou vous opérer. On a la capacité de le faire ici à l'hôpital de Mayotte. Si vous, vous décidez de votre propre chef que vous ne souhaitez pas être opéré ici, que vous souhaitez partir à l'île de la Réunion, ça c'est votre, ce que je veux dire, c'est vous qui décidez, c'est vous qui assurez votre prise en charge. Donc assurer sa prise en charge, ça veut dire payer son billet d'avion qui n'est pas un Evassane. Voilà, qui n'est pas une Evassane, c'est un transport sanitaire. Alors, pour, donc au moins, voilà, les choses sont claires. À l'hôpital de Mayotte, aujourd'hui, il y a combien d'Evassane par an, à peu près ? On a à peu près 1 500 Evassane par an. C'est beaucoup, c'est beaucoup, parce que 365, ça veut dire qu'il y en a 5 par jour, pratiquement. Donc c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas toutes les spécialités ici, on ne présente pas toutes les spécialités, ou on est en difficulté sur certaines spécialités médicales. Ce qui fait qu'on a un certain nombre de transports sur notamment le CHU de la Réunion. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais développons l'offre de soins en local, comme ça, on n'aura pas autant d'évacuations sanitaires à faire. Alors, est-ce que c'est possible pour toutes les disciplines, pas toutes les disciplines ? Comment est-ce que vous réfléchissez à développer l'offre de soins à l'hôpital ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de transports sanitaires, d'évacuations sanitaires, parce qu'on n'a pas les spécialités ici sur l'hôpital, je parle, ou elles sont embryonnaires. Je parle de la cardiologie, on est en difficulté sur la cancérologie, sur la neurologie, sur la néphrologie. Donc, c'est toutes des spécialités que l'on est en train d'essayer de mettre en place. Alors, c'est un travail qui ne se voit pas pour l'instant, parce qu'on a pris des contacts, l'hôpital prend des contacts avec des spécialistes ou des services ou des hôpitaux en métropole ou sur la Réunion pour essayer de mettre en place ces spécialités ici. Par exemple, la cardiologie. On a un gros projet ici sur le CHM, c'est la cardiologie interventionnelle. Donc, ça, c'est une spécialité très pointue, avec des équipements. Il faut une astreinte de cardiologue. Donc, on travaille avec des cardiologues de métropole qui vont assurer les astreintes ici sur l'hôpital pour qu'on puisse prendre en charge ces patients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire quoi, des cardiologues de métropole qui vont assurer les astreintes ? Ça veut dire qu'ils vont venir pour un temps donné en mission, en fait ? C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait de la cardiologie interventionnelle, c'est une notion d'urgence. C'est-à-dire que vous faites un infarctus, on est obligé de vous prendre tout de suite en charge. Voilà. Et il faut à peu près 20 médecins pour faire ces astreintes. Donc, on n'aura pas la capacité ici, même si on essaie de recruter des cardiologues, d'assurer ces astreintes 7 jours sur 7. Donc là, on a déjà une vingtaine, une liste d'une vingtaine de cardiologues qui sont prêts à venir assurer les astreintes ici. C'est-à-dire qu'il y aura un cardiologue 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui assurera ces astreintes de coronarographie. Voilà. Mais ça, c'est un travail qui ne doit pas... C'est un travail qui est mis en place. On travaille avec les médecins, avec les autres hôpitaux. Et ça devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Mais c'est une grosse avancée, ça, pour l'hôpital de Mayotte ? Ça va réduire les effaçanes ? Parce que c'est un niveau 1 d'intervention qu'on fait sur place, en fait. Voilà. Mais l'idée, c'est ça. C'est de réduire les effaçanes. C'est-à-dire de travailler pour qu'au maximum, les patients maorais puissent rester sur place auprès de leur famille et au CHM. C'est la même chose pour la neurologie. On n'a pas de neurologie ici, actuellement. Il faut absolument qu'on arrive à installer une équipe de neurologues pour pouvoir faire de la neurologie. Il faut renforcer l'offre de dialyse. On n'a pas assez de postes de dialyse ici sur l'île. Donc on a déposé une demande d'autorisation de dialyse lourde. Voilà. Et la cancéro, on est en grande difficulté parce qu'effectivement, on a du mal à recruter des cancérologues. Et là, on est en train de travailler avec le centre Léon Bérard à Lyon, qui est prêt à nous appuyer. J'avais fait ça quand j'étais en Guyane. Donc à nous mettre à disposition des cancérologues et de mettre à disposition ce qu'on appelle des médecins partagés entre les deux structures. C'est quoi un médecin partagé ? Un médecin, c'est un médecin qui est rattaché à son hôpital, à son CHU d'origine ou à son centre en cancéro d'origine et qui vient faire des missions de 6 mois à 1 an ici à Mayotte. C'est très bien parce qu'en fait, ces médecins, s'ils se plaisent ici, ils peuvent rester. Bien sûr. Par contre, s'ils ne se plaisent pas, ils savent qu'ils ont le droit au retour, c'est-à-dire qu'ils réintègrent leur CHU au hôpital d'origine. Donc c'est une double sécurité pour ces médecins, si vous voulez. Et je sais que c'est vraiment un gros pouvoir de recrutement médical dans les hôpitaux périphériques comme le nôtre. Alors il y a aussi l'ophtalmologie qui est importante. C'est de pouvoir avoir un premier niveau de diagnostic, de pouvoir rencontrer un professionnel qui vous diagnostique et qui vous prescrive tout simplement des lunettes. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez, je crois. Voilà, c'est ça. On est en train de le faire avec un centre hospitalier de la région parisienne. Donc il va y avoir des missions d'ophtalmologie. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est qu'effectivement, il faut qu'on réorganise notre bloc opératoire pour qu'on puisse faire les interventions ici sur l'hôpital de Mayotte. Voilà, donc ça, c'est un problème d'organisation. Alors quand je vous écoute, j'ai l'impression que l'hôpital est en train de se développer. Alors comme vous l'avez dit, il faut du temps et on ne fait pas les choses en 5 minutes. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Mais alors pourquoi il y a autant de personnes qui ont ce mauvais ressenti quand ils franchissent les portes du CHM et qu'ils en ressortent en disant « Ah là là, c'était épouvantable ». Écoutez, mon diagnostic à moi, c'est qu'effectivement, on a déjà des conditions architecturales qui sont assez compliquées, avec des conditions de travail qui sont très compliquées et des conditions d'accueil des patients qui sont très compliquées aussi. Qui ne sont pas, je veux dire, quand vous êtes obligés de tripler les chambres, là, plus j'arrive à Mayotte pour avoir des chambres triplées. Ça ne se fait plus dans les autres téléphones. Chambres triplées, ça veut dire trois patients ? On met trois patients, trois lits dans une chambre qui, en principe, est faite pour deux lits. Voilà, donc déjà, ça, c'est une mauvaise approche. Vous spécialisez à trois dans une chambre, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, en termes d'accueil et de prise en charge. Et puis même en termes de sécurité des soins, c'est pas bon non plus parce que, voilà, il y a risque d'infection nosocomiale. Et puis, pour les personnes à soignants, c'est très compliqué aussi. D'où l'idée de développer l'hôpital, de restructurer le site ici actuel qui est en train d'être... qui va débuter. Et puis la construction d'un deuxième hôpital parce que là, on est trop contraint au niveau architectural. Donc là, il y a cette notion d'accueil. Il faut qu'on propose des spécialités aussi. Et puis qu'on ait moins l'impression d'étouffement. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais quand on est dans cette structure. Et puis, effectivement, faire très attention à la qualité et aux compétences des professionnels qu'on recrute, médecin, infirmière, sage-femme. – Alors, vous avez commencé à parler des projets de développement. Ça, c'est l'avenir. Comment ça se présente aujourd'hui sur à la fois la restructuration du site de Mamoudzou, mais aussi les dernières incertitudes qui pourraient encore exister sur le site de Tingoni, puisqu'il y avait un problème foncier, je crois, encore ? – Voilà. Écoutez, alors nous, là, pour l'instant, on se concentre sur la restructuration du site de Mamoudzou parce que c'est le plus urgent. – Bien sûr. – Ce qui va nous permettre d'agrandir les services, d'offrir enfin des prestations hospitalières dignes de ce nom à la population maoraisse. Donc là, la semaine prochaine, avec M. Braic, le directeur général de l'ARS, on monte à Paris pour finir de défendre ce dossier. Donc des travaux qui doivent commencer d'ici la fin de l'année, avec 4 projets structurants dans un premier temps, sur 14 opérations qui vont être faites sur l'hôpital actuel. Et puis, on va attaquer d'ici la fin de l'année ce qu'on appelle la deuxième phase de ce projet, qui est la construction sur Combani, puisque Mise à Santé a désigné le site de Combani comme siège du futur second hôpital. – Les recrutements en termes d'attractivité, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, avec notamment cette agence de recrutement qui propose des process un peu originaux, mais qui semblent marcher. On en est où ? Et ça marche ? Vous arrivez à trouver les personnels dont l'hôpital et la population, du coup, a besoin ? – Bon, ça se met en place doucement. Donc on a quand même des premiers résultats sur le recrutement de personnel paramédical. Là, on va entamer les recrutements de personnels médicaux. Donc c'est en train de se mettre en place. On travaille avec les chefs de service de l'hôpital pour organiser cette agence de recrutement. Après, il n'en demeure pas moins que l'attractivité de l'hôpital de Mayotte est compliquée du fait, notamment, on n'arrête pas de le dire, c'est l'insécurité qui pèse sur nos épaules et qui fait que c'est un vrai frein au recrutement parce que les professionnels ont peur de venir, tout simplement. Ils nous le disent, d'ailleurs. J'ai peur de venir. Donc là, il faut qu'on arrive vraiment à trouver d'autres systèmes d'attractivité. Donc on propose des logements, des véhicules. Et je pense qu'après, on a travaillé sur un choc d'attractivité qui pourrait même aller jusqu'à certaines défiscalisations. Mais ça, ce n'est pas l'hôpital qui a la main là-dessus. Qui prendra les décisions finales. L'école d'infirmière, vous avez augmenté considérablement le nombre de jeunes femmes et de jeunes garçons, puisqu'il y a des jeunes garçons, qui sont formés à la fois sur le site de Mamoudzou, mais aussi sur l'un des trois sites en métropole. Alors pourquoi ce choix de site en métropole ? Parce qu'actuellement, le choix, c'est tout simple, c'est qu'on n'a pas assez de place ici pour accueillir les élèves. Et puis, il faut des terrains de stage. Parce que, si vous voulez, c'est trois ans, c'est trois ans l'école d'infirmière, puis c'est une formation professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des terrains de stage. Et plus vous avez d'élèves, plus il faut proposer de terrains de stage. Vous ne pouvez pas non plus saturer les services hospitaliers du CHM, qui est la seule structure actuelle sur l'île, avec trop d'élèves. Parce que sinon, c'est des stages qui ne seront pas rentables. Pour les élèves, ils ne seront pas... Oui, ils n'apprendront pas leur métier. Ils n'apprendront pas leur métier. Donc, effectivement, d'où l'idée de délocaliser cette formation sur d'autres centres hospitaliers. Voilà, tout simplement pour proposer plus de terrains de stage. Au sortir de l'école d'infirmière, à chaque promo diplômé, je crois que c'est en juin-juillet, vous en recrutez combien ? Et combien partent ? Quand je dis partent, c'est-à-dire quittent Mayotte ? Alors, je n'ai pas la proportion de ceux qui quittent Mayotte, mais la plupart sont recrutés au CHM, effectivement, ou s'installent après, passent par le CHM, pour s'installer en libéral. Mais la plupart sont recrutés au CHM. Mais ce qu'il faut faire, moi, j'insiste dessus, c'est qu'il faut... Et là, j'ai rencontré le recteur il n'y a pas longtemps. Il faut vraiment qu'on arrive à mettre un tutorat en amont de l'entrée à l'école infirmière pour que les jeunes maurais et les lycéens soient... et le niveau, je veux dire, upgrader leur niveau pour qu'ils puissent vraiment intégrer l'école infirmière sans difficulté par la suite. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même beaucoup de difficultés. On a des élèves qui sont en grande difficulté une fois qu'ils ont intégré l'école infirmière, enfin, je ne dis pas l'école infirmière, l'IFSI, parce qu'ils ont un manque de niveau. Donc, du coup, c'est dommage parce qu'ils loupent leurs années. Donc, l'idée, ce serait de... Et ils pénalisent aussi d'autres ? Pas forcément, mais eux, ça les pénalise. C'est dommage parce que quand on arrive à intégrer une école infirmière, c'est pour devenir infirmier ou infirmière. Donc, voilà. Donc, l'idée, ce serait de faire qu'il y ait un accompagnement en amont de Parcoursup pour que ces jeunes, une fois qu'ils ont intégré l'école de l'IFSI, ne soient pas en difficulté. Merci beaucoup, Jean-Mathieu Defour. Vous revenez bientôt pour nous donner de bonnes nouvelles ? Juste, j'insiste beaucoup sur une première année de médecine, ce qu'on appelle une passe à Mayotte. C'est très important si on veut former plus de médecins maorais. Donc, on a cette année une classe préparatoire. Vous avez ce qu'on appelle la LAS, c'est la licence d'accès aux soins, à la santé, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Moi, ce qu'il faudrait mettre, et j'en ai discuté avec le recteur, c'est vraiment le passe. C'est-à-dire, c'est vraiment le... Ce qu'on appelait avant la première année de médecine. D'accord. Qu'on pourrait éventuellement faire à Mayotte avant ensuite d'intégrer... Après, vous auriez la première année à Mayotte, c'est ça. Et puis, puisque c'est des cours, première année, c'est des maths, de la physique, de l'anatomie, c'est du bas-soutage. Il n'y a pas de stage encore à ce moment-là. Et après, effectivement, comme dans les autres Outre-mer, la plupart des Outre-mer, vous partez dans d'autres... Là où vous avez réussi votre concours en réalité. Et ça, ça pourrait voir le jour d'ici combien de temps ? Là, il faut qu'on retravaille avec le rectorat, mais bon, c'est quelque chose qui peut se mettre assez rapidement en place. C'est des bonnes nouvelles ? Oui, mais ce n'est pas le tout de donner les nouvelles, il faut les faire. Merci beaucoup, Jean-Mathieu Defour. À très bientôt. Merci, au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada